Un film haut en couleur qui se permet même de faire un petit référence à une pathologie dont souffrirait la star américaine. David Leitch avait fait son incursion dans le cinéma au milieu des années 90 en tant que cascadeur dans des séries télévisées comme Buffy contre les vampires, Ali McBeal, qui pourrait avoir droit à une série dérivée, ou encore cette à la maison. Avant d'exporter ses talents sur grand écran notamment dans Blade, 1998. Et en 1999, sa carrière prend un tournant lorsqu'il rencontre un certain Brad Pitt sur le tournage de Fight Club, enfin disponible en Chine. Il officie alors en tant que doublure de la star américaine, casquette qu'il conservera sur de nombreux films en tête desquels Spy Game, Jeux d'Espions, 2001, Ocean Eleven, 2001, 3, 2004, ou encore Mister. Et Mrs. Smith, 2005, qui avait vu l'ex-mari d'Angélina Jolie quitter longuement le tournage. Après des années en tant que coordinateur des cascades, David Leitch passe finalement derrière la caméra en co-réalisant John Wick, 2014, avec son ami Chad Stahelski. Il dirige Charlize Theron dans Atomic Blonde, 2017, et Ryan Reynolds dans Le Très Réussi Deadpool 2, 2018. Le réalisateur américain retrouve ensuite Brad Pitt dans Bullet Train en 2022. Des ambitions tarantinesques si vous ne l'avez pas encore vu, Bullet Train, dont certains plans ont été tournés au Japon, suit les mésaventures de Coccinelle, Brad Pitt, un assassin bien décidé à accomplir sa mission mais particulièrement malchanceux. Embarqué dans un train à grande vitesse en compagnie de redoutables adversaires, il fait tout pour en descendre. Dans ce film d'action rythmé, le personnage campé par Brad Pitt encaisse les coups et les rend bien. Un thriller rempli de séquences de bagarres, dont une qui a valu une blessure à Aaron Taylor Johnson, qui lorgne dans le style du côté de Quentin Tarantino. David Leitch se permet même quelques facéties en jouant notamment avec une pathologie dont souffrirait Brad Pitt. Une maladie neurologique outre son caractère amusant et ses aptitudes au combat, Coccinelle évoque un moment dans le film le fait qu'il n'oublie jamais un visage. Pourtant, plus tard, il peine à reconnaître un personnage nommé Zeulph, le loup dans la Lange de Molière. Or, dans la vraie vie, Brad Pitt serait atteint d'une pathologie, la prosopagnosie. Cette maladie neurologique peu commune se manifeste par une incapacité à reconnaître le visage de quelqu'un qu'on connaît. Même s'il ne s'est jamais fait officiellement diagnostiqué, le comédien révélé dans Thelma et Louise l'évoquent parfois en interview, notamment chez GQ. Un clin d'œil amusant. Reste à savoir si l'idée vient de David Leitch ou de Brad Pitt lui-même. Découvrez Bullet Train sur Canal Plus et Mi-Canal. A lire aussi « J'ai littéralement pété un plomb », Aaron Taylor-Johnson raconte sa blessure sur le tournage du film Bullet Train. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501